Michel de Montaigne, Essai, Livre 2e, Chapitre 13 Sur la façon de juger de la mort des autres Quand nous jugeons de la fermeté des autres en face de la mort, ce qui est sans doute l'action la plus remarquable de la vie humaine, il faut prendre garde au fait que les gens croient difficilement qu'ils en sont arrivés là. Il en est peu qui meurent convaincus qu'ils ont atteint leur dernière heure. C'est là que l'illusion de l'espérance nous trompe le plus. Elle ne cesse de nous dire à l'oreille, d'autres ont été bien plus malades sans mourir, l'affaire n'est pas aussi désespérée qu'on le pense, et au pisalet, Dieu a fait bien d'autres miracles. C'est que nous faisons trop grand cas de nous. Il nous semble que l'univers entier souffre de notre anéantissement et qu'il est de la compassion pour l'état où nous nous trouvons. D'autant plus que notre vue altérée nous montre les choses altérées aussi et nous pensons qu'elles lui font défaut dans la mesure où c'est elles-mêmes qui leur fait défaut, comme il en est pour ceux qui voyagent en mer et à qui les montagnes, les campagnes, les villes, le ciel et la terre elles-mêmes sont ensemble en mouvement en même temps qu'eux. Nous sortons du port et les villes s'éloignent. A-t-on jamais vu la vieillesse ne pas louer le temps passé et ne pas blâmer le présent, faisant porter au monde et aux mœurs des hommes le poids de sa propre misère et de son chagrin ? Hochant la tête, le vieux laboureur soupire. Il compare le présent au passé et vante sans cesse le bonheur de son père. Il n'a à la bouche que la piété des temps anciens. Et nous entraînons tout avec nous. De là vient que nous considérons notre mort comme quelque chose d'important, qui ne se passe pas si facilement ni sans une solennelle consultation des astres. Tant de dieux s'agitent autour d'un seul homme et nous le pensons d'autant plus que nous nous estimons plus aussi. Comment ? Tant de science se perdrait, causant un tel dommage et le destin s'en moquerait ? Une âme aussi rare et aussi exemplaire n'est-elle donc pas plus difficile à tuer qu'une âme populaire et inutile ? Cette vie qui en protège tant d'autres, de qui tant d'autres vies dépendent, dont dépend l'activité de tant d'autres, et qui occupe tant de places, peut-elle être déplacée comme celle qui tient par un simple nœud ? Nul d'entre nous n'y pense suffisamment. Il n'est qu'un individu parmi d'autres. De là ces mots de César à son pilote, plus enflé que la mer qui le menaçait. Si, craignant le ciel, tu refuses de gagner l'Italie, si tu as peur, sais que tu ne sais pas qui tu conduis, et c'est un bon motif, alors adresse-toi à moi, aie confiance et fonce dans la tempête. Et ceci encore. César pense alors que ses périls sont dignes de sa destinée. Quoi ? Les dieux doivent donc faire tant d'efforts et attaquer d'une si grosse mer le navire où je suis pour m'abattre ? Et que dire de cette croyance populaire selon laquelle le soleil porta sur son front une année durant le deuil de sa mort. Lui aussi, à la mort de César, compatissant pour Rome, couvrit son brillant front d'un voile de deuil. On pourrait citer mille autres exemples semblables, montrant comment les hommes se laissent facilement tromper, pensant que nos intérêts émeuvent le ciel et que son infinité se passionne pour nos menus actions. L'alliance entre le ciel et nous n'est pas grande au point qu'à notre mort, la lumière des astres doivent s'éteindre aussi. On peut donc dire qu'il n'est pas légitime de juger de la résolution et de la constance de celui qui ne se croit pas encore vraiment en danger, même s'il y est. Et il ne suffit même pas qu'il soit mort dans cette circonstance s'il ne s'y était pas placé précisément pour cela. La plupart des hommes raidissent leur contenance et leur parole pour acquérir par là une réputation dont ils espèrent jouir en vivant encore. Et pour ceux que j'ai vu mourir, c'est le hasard qui a déterminé leur contenance et non leur intention. Et parmi ceux qui, dans l'Antiquité, se sont donnés la mort, il faut encore distinguer entre la mort soudaine et une mort qui a pris du temps. Un cruel empereur romain disait de ses prisonniers qu'il voulait leur faire sentir la mort. Et si l'un d'eux se suicidait en prison, il déclarait « Celui-là m'a échappé. » Il voulait en somme faire durer la mort et la faire ressentir par des tortures. Nous avons vu ce corps couvert de plaies et qui pourtant n'avait pas reçu le coup mortel. On le ménageait suivant une habitude d'extrême cruauté. En vérité, ce n'est pas une si grande chose que de décider de se tuer quand on est bien portant et l'esprit tranquille. Il est bien facile de faire le méchant avant que d'en venir au fait. C'est ainsi que le plus efféminé des hommes, Éliogabal, parmi ses voluptés les plus relâchées, avait le dessein de se faire mourir délicatement quand les circonstances l'exigeraient. Et afin que sa mort ne démente point le reste de sa vie, il avait fait bâtir tout exprès une tour somptueuse dont le bas et le devant étaient garnis de planches réhaussées d'or et de pierreries pour qu'il pût s'y précipiter. Il avait aussi fait faire des cordes d'or et de soie craboisies pour s'étrangler et forger une épée d'or pour cela passer à travers le corps. Il gardait de plus du venin dans des vases d'émeraudes et de topaz pour s'empoisonner selon que l'envie le prendrait de mourir par l'un ou l'autre de ses moyens. Actif et vaillant d'un courage forcé Et pourtant s'agissant d'Hélio Gabal le faste douillet de ses préparatifs donne à penser qu'il eût été moins courageux s'il s'était trouvé mis au pied du mur. Mais pour ceux-là même qui, plus décidés se sont résolus à passer à l'action je pense qu'il faut examiner si ce fut d'un seul coup sans avoir le temps nécessaire pour en ressentir les effets Car il reste à savoir si, en voyant la vie s'écouler peu à peu les impressions du corps se mêlant à celles de l'âme et en conservant la possibilité de changer d'avis ils eussent fait preuve de constance et d'obstination dans une volonté aussi fatale. Pendant les guerres civiles de César Lucius Domitius pris dans les abruses avait tenté de s'empoisonner ce qu'il regretta ensuite. À notre époque il est arrivé que quelqu'un résolut à mourir et n'ayant pas frappé assez fort au premier coup la douleur faisant dévier son bras se blessa profondément encore à deux ou trois reprises sans jamais parvenir à se porter un coup fatal. Pendant son procès Plancius Sylvanus ne put venir à bout de se tuer avec le poignard que lui avait envoyé sa grand-mère et dut se faire couper les veines par ses gens. Du temps de Tibère Albucilla s'étant frappé trop faiblement pour se tuer donna ainsi à ses adversaires l'occasion de l'emprisonner et de le faire mourir à leur façon. De même pour le général athénien Demosthène après sa déroute en Sicile. Quant à pour autre chose qu'à tenir le poignard droit et ferme et s'élançant porta lui-même sa gorge sur l'arme et se transperça. La mort est en vérité une nourriture qu'il faut avaler sans mâcher s'il n'en a pas le gosier à toute épreuve. C'est pour cette raison que l'empereur Adrien demanda à son médecin de marquer en l'entourant l'endroit de sa poitrine où il devrait viser quand il le chargea du soin de le tuer. Voilà pourquoi César quand on lui demandait quelle mort il trouvait la plus souhaitable répondit « La moins préméditée et la plus brève. » Et si César a osé le dire ce n'est plus une lâcheté de ma part que de le croire. Une mort brève dit Pline est le souverain bonheur pour une vie humaine. Les hommes n'aiment pas reconnaître la mort. Nul ne peut dire qu'il est résolu à mourir s'il craint d'y penser et ne peut la supporter les yeux ouverts. Ceux que l'on voit sous la torture courir à leur faim et hâter et presser leur exécution ne font pas preuve de résolution. Ils ne veulent pas avoir le temps de la regarder. Être mort ne les attriste pas mais bien le fait de mourir. Je ne veux pas mourir mais ma mort m'est indifférente. C'est un degré de fermeté auquel je sais par expérience que je pourrais parvenir à la différence de ceux qui se jettent dans les dangers comme dans la mer les yeux clos. Il n'est rien à mon avis de plus remarquable dans la vie de Socrate que d'avoir passé trente jours entiers à ruminer le décret qui le condamnait à mort. D'avoir envisagé celle-ci durant tout ce temps-là. de l'avoir attendu avec assurance sans émoi sans trouble et avec un comportement et un discours montrant une attitude plutôt calme et nonchalante que tendu et agité par le poids d'une telle méditation. Pomponius Atticus avec lequel Cicéron a entretenu une correspondance étant malade fit appeler Agrippa son gendre et deux ou trois autres de ses amis. Il leur dit qu'ayant constaté qu'il ne gagnait rien à vouloir guérir et que tout ce qu'il faisait pour prolonger sa vie ne faisait que prolonger sa souffrance, il avait décidé de mettre fin à l'une et à l'autre et les prier d'accepter sa décision et à tout le moins de ne pas chercher inutilement à l'en détourner. Or, ayant choisi de se tuer en jeûnant, voilà sa maladie guérie inopinément. Le moyen qu'il avait choisi pour mettre fin à ses jours lui avait redonné la santé. Comme ses médecins et ses amis saluaient un événement si heureux et s'en réjouissaient déjà avec lui, il leur fallut déchanter. Ils ne purent en effet parvenir à le faire changer d'avis, car ils disaient que de toute façon il lui faudrait bien un jour sauter le pas et qu'étant parvenu aussi près, il voulait s'éviter la peine de recommencer une autre fois. Voilà donc quelqu'un qui, ayant approché la mort tout à loisir, non seulement ne se décourage pas quand il la rencontre, mais au contraire s'acharne à la poursuivre. Ayant obtenu satisfaction pour ce qu'il avait incité au combat, le voilà qui se pique par défi d'en connaître la fin. C'est aller bien plus loin que de ne pas craindre la mort quand on cherche à la goûter et savourer. L'histoire du philosophe Cléante ressemble fort à celle-ci. Ses gencives étaient enflées et pourries. Les médecins lui conseillèrent de jeûner. Après deux jours de jeûne, le voilà si bien rétabli qu'il le déclare guéri et l'autorise à reprendre son train de vie habituel. Mais lui, au contraire, trouvant déjà quelques douceurs à cette défaillance, décide de ne plus reculer et de franchir ce pas déjà si bien entamé. Tullius Marcellinus voulait anticiper l'heure de sa mort pour se débarrasser d'une maladie qui le tourmentait plus qu'il ne pouvait supporter, ses médecins lui promettant pourtant une guérison certaine, sinon prochaine. Il appela ses amis pour en délibérer. Les uns, dit Sénèque, lui donnaient par lâcheté le conseil qu'ils eussent suivi pour eux-mêmes, les autres, par flatterie, celui qu'il pensait devoir lui être le plus agréable. Mais un stoïcien lui dit « Ne te tourmente pas, Marcellinus, comme s'il s'agissait de quelque chose d'important. Ce n'est pas grand-chose que de vivre, puisque tes valets et tes bêtes vivent. Mais c'est une grande chose que de mourir honorablement, sagement et en faisant preuve de fermeté. Songe au temps pendant lequel tu as fait les mêmes choses, manger, boire, dormir, boire, dormir et manger. Nous tournons sans cesse en rond. Ce ne sont pas seulement les événements mauvais ou insupportables, c'est la satiété elle-même qui donne envie de mourir. Marcellinus n'avait pas besoin d'un homme pour le conseiller, mais pour le secourir. Les serviteurs craignaient de s'en mêler. Mais ce philosophe leur fit comprendre que de toute façon, ils seraient soupçonnés s'il y avait doute quant à la mort volontaire de leur maître et que ce serait tout aussi mal de l'empêcher de se tuer que de le tuer puisque celui qui sauve un homme contre son gré fait comme s'il le tuait. Après cela, il fit observer à Marcellinus qu'il ne serait pas mal venu, de même que nous offrons au convive un dessert à la fin du repas, de distribuer quelque chose à la fin de sa vie à ceux qui en ont été les serviteurs. Marcellinus, qui avait le cœur généreux et porté aux libéralités, fit attribuer de l'argent à ses serviteurs et les consola. Pour le reste, il n'y eut nul besoin de fer ni de sang. Il entreprit de s'échapper de cette vie mais non de s'enfuir, non d'échapper à la mort mais d'y tâter. Et pour se donner le temps de l'évaluer, ayant abandonné toute nourriture, le troisième jour, il se fit arroser dans tiède et défaillit peu à peu, non sans une certaine volupté, à ce qu'il disait. Et il est vrai que ceux qui ont eu ces sortes de défaillances du cœur, qui se manifestent par de la faiblesse, disent n'en ressentir aucune douleur mais plutôt une sorte de plaisir, comme quand on sombre dans le sommeil et le repos. Voilà des morts étudiés et concertés, mais pour que le caton du tic fut le seul à nous donner un exemple parfait de vertu, il semble que son destin voulut qu'il se blessât d'abord la main par laquelle il devait se porter le coup fatal, lui donnant ainsi tout le temps nécessaire pour affronter la mort et se colleter avec elle, en renforçant son courage devant le danger au lieu de l'affaiblir. Et si j'avais à le représenter dans son attitude la plus édifiante, ce serait quand il se déchira les entrailles déjà tout ensanglantées plutôt que l'épée au poing, comme le firent les statuaires de son temps, car ce second meurtre fut bien plus terrible que le premier.